... Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général du sommet Afrique-France, Monsieur le représentant du conseil régional, Monsieur le représentant de la mairie de Bordeaux, Messieurs les consuls et vice-consuls, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les étudiants, puisqu'il y a quelques étudiants, Mesdames et Messieurs, Monsieur le recteur, cher Ibrahima Thioub, chers tous et toutes, il y a 50 ans exactement, l'inauguration du campus universitaire de Bordeaux avait été honoré par la présence du président Léopold Sédar Sangor. L'occasion était trop belle, cher Ibrahima Thioub, lorsque nous nous sommes rencontrés au printemps dernier à Montréal, au conseil d'administration de l'agence universitaire de la francophonie, pour que je vous propose de venir ici, à Bordeaux, 50 ans après, pour nous honorer de votre présence, et que notre université vous remette le titre de docteur honoris causa. Cette proposition aussi est l'occasion de signifier la reconnaissance des liens entre le Sénégal et la France, des liens entre Dakar et Bordeaux, et honorer les relations de confiance et de sympathie entre nos deux universités. S'il y a 50 ans, le campus, un campus s'ouvrait à Bordeaux, les débats déjà portés autour des questions de coopération, de mobilité, sur les liens de recherche, les réseaux d'universitaires, les réseaux d'étudiants, réseaux qui n'ont finalement que faire des frontières politiques et de leur rigueur, et ce, pour créer une communauté de savoirs, de connaissances, sans assise géographique, mais partageant la même langue, la langue d'expression française. Il était question déjà de francophonie, de communauté francophone, la francophonie, aujourd'hui, encore nous réunit. Le terme de francophonie, comme chacun le sait, est né sous la plume d'Onésine, reclus, frère du célèbre géographe Élisée reclus, à la fin du XIXe siècle. La francophonie, à ce moment, était alors envisagée comme un outil de puissance et de pouvoir politique, accompagnant le funeste temps de la colonisation et imposant un modèle qui se disait alors universel, excluant d'autres réalités historiques, politiques, sociales et culturelles que la sienne. Mais en reprenant, Dany Laferrière, c'est une langue qui traverse le temps et non l'individu qui la parle. La langue d'expression française a donc poursuivi son chemin, son cheminement historique, et notamment les années ardentes de la décolonisation. Décolonisation qui, d'après certains auteurs, n'a jamais été menée à son terme. Un chemin donc long et tortueux. Jusqu'à aujourd'hui, à ce temps de la troisième modernité, ce temps contemporain où le centre du monde s'est déplacé. D'ailleurs, on entend parfois dire ou chanter que Paris et New York sont la banlieue de Dakar. De fait, et avec bonheur, la langue française n'appartient plus à la France. Sans l'Afrique, selon Alain Mabankou, le français ne serait plus qu'une langue locale. Or, elle est aujourd'hui une langue plurielle, mobile, réinventée, métisse, décentrée, et ce, dans un contexte plurilingue. Elle n'est plus un passé, mais nous la voulons être un avenir. Ce troisième temps de la modernité est sans aucun doute un moment d'opportunité ou de grande opportunité pour continuer avec détermination à refonder la francophonie. en privilégiant un renouveau de la pensée critique, notamment dans le champ qui nous concerne ici, plus particulièrement le champ des humanités. Car ce troisième temps est un temps misérable qui oppose plus qu'il ne concilie ou qu'il réconcilie, qui fait de la Méditerranée un tombeau comme l'avait été l'océan Atlantique. Ceci nous invite, mais bien plus nous oblige. La francophonie doit nous permettre de revenir à une conversation que Léopold St. d'Arsangor a célébrée, à un dialogue des cultures et des religions pour construire une humanité plus réelle, une humanité qui laisse à chacun, à chacune des cultures un temps de respiration. Finalement, il s'agit peut-être d'en finir une fois pour toutes de la raison unitaire qui ne peut pas transiger avec la pluralité. Mamadou Diouf défend à ce propos et très justement un rapport de contact et de métissage entre les cultures plutôt qu'un rapport d'hégémonie et de destruction, une hybridation, une diversité contre un enfermement qui renvoie irrémédiablement à la pauvreté intellectuelle de l'isolement. Faisons ce soir le vœu en ce début d'année, en ce début de siècle et en suivant Léopold St. d'Arsangor de l'émergence d'un monde nouveau où toutes les civilisations différentes seraient considérées comme égales mais non d'une égalité mathématique mais d'une égalité complémentaire. Maintenant je vais passer pour continuer la parole à Michel Fijac professeur d'histoire moderne chercheur au SEMS et à Vincent Fouché chercheur au LAM qui ont la charge lourde de faire votre hommage. Applaudissements M. le ministre M. le secrétaire général du sommet Afrique-France M. le représentant du conseil régional M. le représentant du maire de Bordeaux M. le représentant à un peu plus d'un an reclassant les photos de l'histoire de Bordeaux mon attention s'arrêta sur un cliché en noir et blanc vieilli par le temps et je n'eus alors aucun mal à distinguer entre Lola Magna de la faculté de droit en face remontant une allée dans la direction du bâtiment où nous nous trouvons un cortège officiel au milieu duquel ont distingué les silhouettes familières de Jacques Chabondelmas et de Léopold Cédard-Senghor aimant par des formations professionnelles datées les documents je me rendis compte que la scène s'était déroulée le 23 octobre 1967 en présence du maire de Bordeaux et du ministre de l'éducation nationale Alain Perfit pour l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'université c'est à cette occasion que le président du Sénégal fut fait docteur honoris causa de l'université de Bordeaux les bâtiments de la faculté de droit avaient été les premiers à être terminés et c'est donc trois ans plus tard que les sciences humaines rejoignirent le campus où nous nous trouvons d'où le cinquantenaire que nous fêtons cette année même pour ouvrir cette année anniversaire on ne pouvait donc avoir meilleure idée que d'inviter dans le prolongement du président Senghor un autre intellectuel sénégalais prestigieux et c'est pour moi un très grand honneur que d'accueillir aujourd'hui Ibrahima Tioub professeur de l'université Cheikh Antadiop de Dakar Lucade qui en est devenu le recteur en août 2014 et le président de l'assemblée de son université en effet Bordeaux et le Sénégal ont eu à plusieurs reprises des histoires intimement mêlées métissées ce fut bien évidemment tout d'abord avec la traite négrière initialement le professeur Ibrahima Tioub n'était pas spécialiste de la traite négrière puisqu'il avait fait une recherche doctorale qui aboutit en 1989 à une thèse intitulée entreprise entrepreneur et état dans une économie dépendante domination étrangère et marginalisation des autochtones à Dakar au Sénégal sous la direction de la grande spécialiste de l'Afrique noire Catherine Coquery Vidrovitch et puis la demande sociale l'éruption de l'actualité avec la question des traites esclavagistes l'amena à orienter sa réflexion d'historien vers la question de la traite négrière qui l'envisagea dans une perspective plurielle à la fois juridique économique sociale et culturelle puisqu'il a fondé le centre africain de recherche sur les traites et les esclavages du département d'histoire de Cheikh Antadiop recevoir ce soir Ibrahima Tioub pour le demi-siècle d'existence de l'université Bordeaux-Montagne a une signification très forte pendant très longtemps en effet les historiens bordelais ont pu être accusés d'être aveugles devant leur passé et certains parlèrent même de tabou au sujet de la traite négrière en réalité déjà à la fin du XIXe siècle Camille Julien dans sa monumentale histoire de Bordeaux consacrait tout un chapitre à la splendeur commerciale de la ville en mettant l'accent sur le commerce avec les colonies et la traite des Noirs et si la grande histoire de Bordeaux en sept volumes parus dans les années 60 ne concédait que deux pages à la traite négrière c'était aussi par rapport au mode historiographique d'une époque Paul Butel responsable à l'époque de la chaire d'histoire économique traitait d'une réalité largement de cette réalité dans ses autres ouvrages et notamment dans ses ouvrages sur le commerce antillais sur l'économie de plantation ou sur les grandes dynasties bordelaises lorsque les polémiques s'intensifièrent dans les années 1990-2000 à la suite de la sortie du livre d'Éric Saugera en 1995 sur la traite bordelaise l'université de Bordeaux III à l'époque n'avait pas de spécialistes des espaces maritimes notamment à la suite du départ à Nice de Sylvia Marzagali aujourd'hui la conjoncture a radicalement changé car de très nombreux mémoires de master souvent pour répondre à l'intérêt des étudiants permettent de jeter un nouveau regard sur ces questions en explorant des fonds familiaux et l'épaisse forêt des minutes notariales rien que cette année trois masters étudient des familles de Grand-Négrier les Néracs les Bailleries les Domingers par ailleurs le classement de nouveaux fonds ouvre des champs d'investigation ce qui permet de pallier la destruction par incendie des archives du port en 1919 on pensera par exemple au fonds Gabriel Debiens aux archives départementales qui a beaucoup travaillé au Sénégal ou au fonds Chatillon du musée d'Aquitaine en 1999 le docteur Marcel Chatillon a en effet d'une collection de 600 documents iconographiques se rapportant à la traite et à l'esclavage et à la vie aux Antilles on peut dire qu'aujourd'hui les historiens bordelais traitent du sujet de manière totalement décomplexée comme un aspect très important de l'histoire de la ville tel est le sens du projet région Nahom la Nouvelle Aquitaine et les Outre-mer obtenu il y a deux ans dans le cadre de la maison des sciences de l'homme d'Aquitaine par Caroline Lemahot c'est dans ce cadre que j'ai pu organiser à l'automne un colloque international au musée d'Aquitaine sur le métissage des cultures matérielles dont vous avez l'affiche dans mon dos et c'est également dans ce programme que sortira au mois de mai toujours sous la direction de la responsable du programme Nahom la grande synthèse tant entendue sur l'Aquitaine et la traite à la demande des éditions MOLA dans un tel contexte votre réception comme honoris causa cher Ibrahima Thioub est une chance et il faut en remercier notre présidente Hélène Velasco d'avoir su la susciter et la saisir en effet vous avez été docteur honoris causa de l'université de Nantes dès 2012 puis chercheur associé à l'institut d'études avancées de la même université en 2014-2015 or nous savons que les histoires de nos deux villes sont intimement liées puisque Nantes arma 1427 expédition traite négrière au XVIIIe siècle qu'en Bordeaux occupait la seconde position de ce triste palmarès avec un chiffre variant entre 460 et 480 navires ce qui situe le port de la Lune légèrement en-dessus de la Rochelle et du Havre ce décalage entre les deux grands ports de l'Atlantique trouve son explication dans l'arrière-pays comme l'ont démontré les travaux de Sylvia Marzagali quand elle enseignait dans cette université Nantes s'orienta tôt vers la traite car son arrière-pays n'avait pas la richesse et la diversité de celui de Bordeaux les denrées arrivaient à profusion de l'interlande bordelais avec les farines de la Moyenne-Garonne les prunes de la Genée les vins du Bordelais les ustensiles en fer du Périgord entre autres produits demandés par les plantations c'est pour cela que la traite ne connut pas d'envol spectaculaire avant les années 1780 comme le montre très bien la courbe dressée par Eric Saugera même si l'on repère une première opération de traite en 1672 sur le Saint-Etienne ce n'est qu'avec l'union de Jean Marchais en 1729 que l'on voit très bien sur le graphique que Bordeaux entre véritablement dans l'audiotrafique les expéditions s'arrêtaient à chaque conflit en raison des risques de capture par les ennemis mais elles reprenaient aussitôt la paix rétablie vous le voyez sur ce graphique les blancs correspondent en fait au conflit et les débuts ont véritablement été très lents et c'est en 1763 lorsque les affaires reprirent après la guerre de 7 ans que les Bordelais qui restaient très loin des Nantais si l'on avait l'autre graphique ça serait particulièrement éclairant et bien c'est donc à partir de 1763 que la traite bordelaise démarre véritablement en chiffre absolu l'activité négrière bordelaise atteignit son apogée entre la guerre d'indépendance américaine en 1783 et le début des guerres révolutionnaires les onze dernières années furent pour Bordeaux comme pour les autres ports négriers celle de la plus grande quantité d'africains débarqués durant la plus brève période de temps il est à souligner que les Bordelais avaient alors cessé de fréquenter les côtes du Sénégal pour aller beaucoup plus au sud vers la côte d'Angole voire tourner le cap de bonne espérance car la côte de l'or s'épuisait cela signifiait une augmentation considérable des tonnages et par conséquent des risques spécifiques aux opérations longues c'est aussi à ce moment-là que les Bordelais s'intéressèrent de plus en plus aux mascarènes et à l'océan indien dans une perspective mondialisée dans cette perspective d'une histoire globale vous êtes bien chers collègues comme une passerelle entre Bordeaux et Nantes il est d'ailleurs bien fini le temps où les deux villes se regardaient un peu en chien de faïence les nouvelles générations d'universitaires ont compris qu'elles avaient des problématiques communes et il nous arrive fréquemment de participer à des colloques à des tables rondes ou à des jurys de thèse en commun et maintenant nous aurons des honoris causas en commun mais l'histoire entre Bordeaux et le Sénégal ne saurait se limiter au 18ème siècle et à la traite négrière elle s'est en effet poursuivie durant tout le siècle suivant ce fut surtout le port d'attache des grandes familles bordelaises qui firent fortune au Sénégal à partir de l'exploitation de la rachide tel fut le cas de Justin Deves qui créa sa maison de négoce à Saint-Louis du Sénégal et qui la dirigea avec ses deux frères entre 1821 et 1848 Hubert Prom 1807 et 1896 créa pour sa part une société en 1828 à Saint-Louis et à Gorée il épousa une noire signard Sophie Laporte qui lui apporta sa richesse ses relations et ses trois filles et il s'associa à son cousin Hubert Morel pour constituer la célèbre huilerie la célèbre firme Morel et Prom en 1831 il s'en retira pour la transmettre à ses descendants en 1853 mais il y a également des personnalités militaires qui furent aussi originaires de Bordeaux avant de partir pour le Sénégal tel l'administrateur Henri Gaden le 31 décembre 1926 contre l'avis de son ami Henri Gouraud Gaden qui était originaire d'une famille d'allemands de négociants allemands arrivés à la fin du 18ème siècle Gaden donc choisit de ne pas rentrer en France et s'installa définitivement à Saint-Louis là il se consacra à des travaux d'ethnographie et de philologie concernant les langues arabes et peules partisan d'une administration coloniale d'association et non d'assimilation il travailla avec des collaborateurs locaux pour comprendre les structures sociales locales décédé à Saint-Louis en 1939 il fut inhumé au Sénégal mais son remarquable fond photographique est conservé aux archives de Bordeaux métropole et puis il y aura l'école de santé navale et l'université de Bordeaux qui formèrent les premières générations de cadres après l'indépendance de 1960 votre oeuvre professeur Ibrahim Atioub sera donc pour nous une incitation permanente à la réflexion et à la remise en cause sur ces questions et c'est ainsi que l'annonce de la cérémonie qui nous réunit ce soir prévenait que vous posiez un regard critique sur les lectures africaines de l'esclavage et de la traite atlantique effectivement vous insistez particulièrement sur la question de l'esclavage au sein des sociétés africaines elles-mêmes question recouverte d'un voile de pudeur avec je cite avec des développements passionnants sur l'esclavage domestique vous insistez sur le fait que certains segments de la société africaine les aristocraties les marchands ont participé à cette traite la traite se situant à l'intersection des phénomènes guerriers pour produire des captifs et marchands pour en organiser le commerce on voit qu'elle est au cœur même de l'organisation fonctionnelle des sociétés de l'Afrique noire précoloniale elle ne peut par là même être analysée de manière isolée comme un phénomène surgit uniquement et subitement de l'extérieur dans un livre récent copublié avec il ne veut pas venir le voilà donc dans ce livre récent que vous avez copublié avec Émilie Clark et Cécile Vidal que nous connaissons bien au SEMS pour l'avoir fait souvent venir vous avez travaillé sur la Nouvelle Orléans en Louisiane et Saint-Louis au Sénégal ville miroir dans le monde atlantique entre 1659 et 2000 publié aux presses de l'université de Louisiane ce livre explore les histoires entrelacées de ces deux villes nous sommes en pleine histoire atlantique interconnectée bien que séparées par un océan les deux villes ont été fondées au début de l'expansion impériale française toutes deux sont devenues des villes portuaires importantes de leur propre continent du monde atlantique dans son ensemble et de la diaspora africaine la traite négrière a non seulement joué un rôle crucial dans la croissance démographique et économique de Saint-Louis et de la Nouvelle Orléans mais elle a également directement relié les deux villes la compagnie des Indes dirigeait simultanément les postes de traite des esclaves de la Sénégambie et la colonie du Mississippi de 1719 à 1731 cet essai illustre comment le monde atlantique primitif a fonctionné et évolué différemment des deux côtés de l'océan dans l'interaction de l'impérialisme du colonialisme et de l'esclavage pour les historiens d'un port connecté de part et d'autre de l'Atlantique il n'est pas douteux qu'il nous faut travailler sur les réseaux commerciaux sur les produits sur les milieux sociaux impliqués entre le port de la lune le Canada les Antilles au premier rang desquels bien sûr Saint-Domingue les côtes d'Afrique et cela jusqu'à l'océan Indien qui prit tant de place dans le commerce bordelais à la fin du XVIIIe siècle avec cette conviction que la plupart des phénomènes qui caractérisent l'histoire des espaces atlantiques ne sauraient se comprendre pleinement en adoptant les cloisonnements propres à l'histoire coloniale mettre l'accent sur les interrelations et les échanges au sens large du terme de marchandises mais aussi d'hommes d'idées de cultures d'institutions voilà ce que nous apprend dans son oeuvre Ibrahima Cube l'océan y est conçu comme un système et le concept d'interaction y est central il nous propose de monter sur le grand navire de l'histoire atlantique espérons qu'avec lui comme partenaire Bordeaux-Montagne ne laissera pas passer cette chance applaudissements applaudissements Merci. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général du Sommet Afrique-France, monsieur le représentant du conseil régional, monsieur le représentant de la mairie de Bordeaux, messieurs les consuls, madame la présidente, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les étudiants. Monsieur le ministre, monsieur le président, mesdames et messieurs les enseignants. Plus de six mois, s'il vous plaît, soyez attentifs. La prison, précisément l'un des sujets de recherche d'Ibrahima Tube. Et plus largement aussi, Roland et Fariba partagent avec Ibrahima un sens des ironies et des paradoxes qui se trouvent au cœur du processus historique, qui n'empêchent pas une sincère conviction que les savoirs peuvent servir les émancipations. Que dire d'Ibrahima Tube ? Ceci peut être, méfiez-vous. Oui, méfiez-vous, car le recteur Tube, que l'Université de Bordeaux veut célébrer avec ce doctorat honoris causa, le recteur Tube, donc, est un tchedo. Qu'est-ce qu'un tchedo ? Disons en première approche que ce mot d'origine peule désigne, dans la langue wolof aujourd'hui, un guerrier. Comment est-ce que je sais que le recteur Tube est un tchedo ? Parce que c'était longtemps son adresse e-mail, tchedo55.zotmail.com. Quel genre de tchedo est le recteur Tube ? Là encore, dans son adresse e-mail, Ibrahima donnait un indice. Tchedo, il l'écrivait ainsi, C-E-D-D-O. Ça ne paraît rien, mais l'orthographe, en l'occurrence, compte beaucoup. Le choix de cet orthographe-là, je soupçonne qu'il renvoie à un épisode célèbre de l'histoire culturelle du Sénégal. En 1977, le réalisateur Semben Ousmane sort un film précisément intitulé Tchedo, avec le double D dont je parle. Et ce double D vaut de voir à Semben son film interdit au Sénégal. Il y a à l'époque tout un débat sur ce qu'on appelle les langues nationales et leur place dans un Sénégal dont la langue officielle est le français. Et dont le président est l'ultra-francophone et francophile Léopold Sédar-Senghor. Dire tchedo avec deux D dans le Sénégal des années 70, c'est donc se démarquer du pouvoir. Mais peut-être que le contenu du film gênait plus encore que le double D. Le film de Semben, après tout, renvoie dos à dos missionnaires chrétiens, imams pernicieux et élites africaines corrompues. Il exprime une sorte de méfiance paysanne, de réactivité fondamentale aux ordres. Dans une interview à la revue de cinéma positif, Semben dit « Tchedo, ce n'est pas un état d'esprit, c'est un état d'esprit ». Cet état d'esprit n'a jamais quitté le recteur Tube. Je me rappelle d'une discussion avec lui à Dakar, au relais sportif, l'on la corniche juste en face de l'université, de son ironie quand il notait que trop d'historiens au Sénégal faisaient l'histoire de leur communauté, de leur marabout ou de leur prestigieux grand-père. Ibrahima, lui, refuse d'être un chroniqueur ou d'être un griot. C'est Barde qui, dans bien des sociétés sénégambiennes, célèbre la geste des grandes familles. Ibrahima est un historien, il est donc critique par constitution. Comme Semben, Ibrahima a été marqué par l'ambiance intellectuelle de l'Afrique postcoloniale, par la critique, la critique du fait colonial, et aussi par la critique marxiste. Et dans tous ses travaux, on trouve un goût marxiste ou d'un certain marxisme pour le concret, pour le pratique, le matériel, le geste. J'ai parlé du goût marxiste d'Ibrahima pour le concret. Je voudrais aussi dire un goût ethnographique pour le concret. Et encore, un goût rablésien pour le concret. C'est l'occasion de mentionner à quel point la gauche, le syndicalisme enseignant, le marxisme, ont été, dans le Sénégal, de la période coloniale tardive jusqu'aux années 80, une véritable école. Et Ibrahima, le critique Tcheddo, s'est manifesté de bien des façons. Dès ses premiers travaux, sa thèse soutenue en 1989 à Paris 7, toute la première partie de sa carrière porte sur le travail, la prison, l'économie politique, la marginalité urbaine, le banditisme social, il est en synergie avec les grandes évolutions de l'historiographie qui cherchent à ce moment-là à sortir de la grande histoire quantitative, la grande époque des annales, pour essayer de regarder vers les marges. Mais c'est encore plus le cas à la fin des années 90, quand Ibrahima Thioub relit l'historiographie de ses prestigieux aînés, notamment Boubacar Bari, Abdoulaye Batidi, ou bien encore, dans un genre différent, cher Antadiop lui-même, précisément la grande figure qui donne son nom à l'université, dont Ibrahima est aujourd'hui le recteur. De ses aînés, Ibrahima dit, sans scier, qu'ils écrivent une histoire à la fois nationaliste, unanimiste et aristocratique. Une histoire aussi qui a une fonction pour les élites des nouveaux États indépendants, qui est à leur service, à leur honneur. Une histoire donc qui pose problème, qu'il faut reprendre. Au début des années 2000, en disant cela, il déclenche un débat qui n'a pas fini de faire des vagues. En bon tiédo, il dit leur fête aux chefs. Il leur dit qu'il y a des conflits au sein des sociétés africaines et que ces conflits comptent, ne doivent pas être effacés, recouverts par le récit trop rapide, trop pratique aussi, d'un grand conflit Afrique-Occident. Pour ce qui concerne la traite, par exemple, Michel Fijac en a parlé, Ibrahima rappelle que des acteurs africains ont trouvé leur compte à travailler avec les traitants européens, qu'ils en ont même construit de nouveaux États. Et c'est là qu'on retrouve en contexte les tiédo. Tiédo est un signifiant flottant, un mot dont la valeur a changé au fil du temps. A la grande époque de la traite, les tiédo, ce sont les esclaves guerriers que les rois sénégambiens mobilisent pour mener des razzias et fournir les commerçants européens. Ibrahima insiste. Cette histoire-là, il faut la prendre en compte. Il dit aussi aux chercheurs africains. Ne travaillez pas uniquement sur la traite atlantique. Ne laissez pas l'esclavage interne au continent, dit domestique, aux anthropologues occidentaux. Ne réduisez pas cet esclavage domestique à une sorte de gentille incorporation progressive des marginaux et des vaincus. Il dit aussi que l'histoire officielle gomme tout cela trop volontiers. Ainsi, on parle de Gorée, la petite île au large de Dakar, où les traitants européens venaient se fournir en esclaves. On ne parle pas de la violence au royaume du Galam, dans la vallée du fleuve Sénégal, où se fabriquaient les esclaves. Il faut parler des deux, il faut parler de tout. Et Ibrahima dit encore que cette histoire de l'esclavage et de la traite n'est pas pure érudition, qu'elle a laissé mille traces dans les sociétés contemporaines. Et là encore, il déploie sa sensibilité anthropologique, sensibilité aux gestes, aux proverbes, au vocabulaire, à toutes ces choses incorporées qu'on sait sans les avoir jamais apprises et où se trouvent comme fossilisées les traces des situations de pouvoirs anciennes. Ibrahima le Tchédo se fait donc ici, et très radicalement, critique des Tchédo, des Tchédo anciens et des Tchédo modernes. C'est bien de l'expérience de la traite, et non pas d'une culture africaine supposée, qu'est née une préférence historique pour la prédation violente et pour la consommation, plutôt que pour la production, qui marque encore aujourd'hui l'Afrique contemporaine. Dans les usages contemporains du corps et du vêtement, Ibrahima Tchoube trouve encore les traces de l'expérience de la traite. Il y a là pour lui une longue durée à l'œuvre dans les sociétés africaines. Et Ibrahima a cette image puissante, terrible pour en parler. L'Afrique, c'est cet endroit où se croisent encore sur la route les plus gros 4x4, les plus modernes, et ce mode de transport issu du néolithique, le portage sur la tête. Face à tout cela, peut-être parce qu'il écrit des livres d'histoire au lieu de réaliser de la fiction cinématographique, il pense la complexité. Une histoire africaine de la complexité. C'est le titre d'un de ces textes co-écrit avec un vieux complice, un de ses camarades de thèse, Pierre Voilet, de l'Institut des mondes africains à l'Université parien. Plus que Semben, donc, Ibrahima accepte de voir l'ambivalence. Le Tchedo n'est pas que le fier guerrier païen qui se dresse contre les religions importées. Il est aussi l'auxiliaire des rois qui fabriquent les esclaves. Comme il le dit, ce n'est pas la traite des noirs, c'est la traite des pauvres. Ce sont les paysans que les aristocraties guerrières réduisent en esclavage. C'est avec les larmes des petits que les grands font leur sauce, dit le proverbe. Et là où Semben voit dans l'islam un produit d'importation, une aliénation, Ibrahima sait la réalité plus complexe. Dans les sociétés esclavagistes, l'islam ouvre une logique d'émancipation. Dans l'Afrique de l'Ouest du XVIIe siècle au XIXe siècle, il est l'outil dont les groupes désaffiliés peuvent se saisir pour critiquer les pouvoirs, fabriquer de nouvelles identités. Et il nous faut bien admettre que les djihads africains d'aujourd'hui, même s'ils se font au nom d'un certain salafisme plutôt qu'au nom de la tradition soufie, sont dans un certain point de vue en continuité avec ces djihads de l'époque classique. L'histoire se fait ici en partie familiale. Un des grands-pères d'Ibrahima était un proche du chef religieux mauride Cheikh Ibrafal, précisément un tiédo qui s'est converti à l'islam soufie proposé par Cheikh Hamadou Bamba au Sénégal central à la fin du XIXe siècle. Mais Ibrahima ne refuse jamais la complexité. Il le note encore. Cette émancipation est relative. Les royaumes issus des djihads à l'origine révolutionnaire s'aristocratisent. Ils deviennent à leur tour provoyeurs d'esclaves. Ils font commerce de tous les non-musulmans ou de tous ceux qu'ils qualifient de non-musulmans. Je pense aussi à une autre complexité dont Ibrahima a fait l'expérience intime. Ibrahima est un fils tardif de l'école de la Troisième République après tout, de l'école coloniale si l'on veut, même s'il a fait ses études après l'indépendance. Son parcours est un parcours à la Peggy, à la Camus, un petit garçon de Brousse passé par l'école normale, devenu instituteur, qui passe le bac en candidat libre et entre à l'université. Cette école naît de la domination, elle peut être un chemin d'émancipation. L'histoire est donc une science morale, elle a des vertus morales et politiques. Ibrahima écrit « Les maîtres travaillent à détruire l'historicité de l'esclavage ». Ce qu'il dit, c'est que parce que la domination tente toujours de s'inscrire dans l'ordre de la nature, de la tradition, de l'essence ou d'identité, l'histoire, elle, si elle est bien faite, peut servir à l'émancipation. Elle dénaturalise, elle met toujours le conflit, elle repolitise, elle arrache à l'évidence, elle met des mots elle fait penser, elle fait repenser. L'histoire qui surgit ainsi est une histoire subtile, nuancée. Elle est ironique souvent, mélancolique, cruelle et tendre aussi envers les faiblesses et les contradictions des hommes. Mais ce sens de la nuance, cette ironie, cette mélancolie n'empêche pas la praxis. Dans toute son entreprise, depuis ses premiers travaux jusqu'à maintenant, Ibrahima ne se contente pas d'aller au choc théorique. Il fait aussi le moins glorieux, le matériel, le TAF. Il montre un centre, il encadre, il anime, il dirige un département et puis une université. Et il fait tout cela avec toujours cette méfiance envers les pouvoirs et les hiérarchies, avec cette disponibilité permanente et cette curiosité pour les étudiants, pour les chercheurs jeunes et vieux, tous ceux qui, de tout le Sénégal, de toute l'Afrique de l'Ouest, du monde entier, viennent à Dakar, notamment pour tamiser longuement les dossiers des archives nationales du Sénégal. Tout cela le savent bien, la porte d'Ibrahima est ouverte. Contrairement à tant d'autres, Ibrahima a fait le choix résolu de rester au Sénégal, un choix fort, celui de rester dans une université qui a connu de vraies difficultés pendant l'ajustement structurel des années 90, même si la situation s'est améliorée à partir des années 2000. Et le voilà donc, depuis 2014, recteur de l'université chère Antadiop, faire le taf. C'est là un témoignage de fidélité et de cohérence, une fidélité envers l'idée d'un enseignement public gratuit, ouvert, critique, ambitieux. En ces moments où ces questions se posent en France, peut-être n'est-il pas inutile de faire le détour par Dakar pour voir toute l'importance de l'enseignement public. Ibrahima est donc resté au Sénégal, mais jamais pour s'y isoler. Il a joué très bien de l'extraversion, en bon tiédo peut-être, avec l'Institut d'études avancées de Nantes, par exemple, et dans tant d'autres réseaux scientifiques internationaux. Il a démontré tout ce qu'il y avait à gagner à ne pas s'enfermer, pour attirer des ressources, bien sûr, mais surtout pour construire, pour lire et faire lire, pour alimenter le débat, pour connecter. Ibrahima est resté au Sénégal aussi pour s'y engager, selon des modalités réfléchies. Il l'a fait assez rarement comme polémiste, encore que je me rappelle de son adresse au fils du président Abdoulaye Ouad, Karim, en 2011. Ibrahima l'interrogeait alors, dans une tribune cinglante, sur sa météoritique ascension à son poste de ministre de la Terre et du Ciel, comme le disait alors la rue Dakaroise. Le tiédo se dresse face au roi, face au bourg, tranquillement défiant. Je cite, « Les citoyens que nous sommes ont en partage la République avec les mêmes droits. Nous ne vous y laisserons pas agir comme s'il s'agissait d'un patrimoine privé. » Mais c'est plus tôt et d'abord comme historien que Ibrahima s'est engagé. Peu après, en 2012, en pleine crise politique, je le croisais dans les meetings de Yann Amahar. Ce mouvement de jeunesse est en tête alors de la contestation contre Abdoulaye Ouad, qui a fait réviser la Constitution pour s'autoriser à se porter candidat à un troisième mandat. Ibrahima ne bouge pas alors son plaisir de voir ainsi une nouvelle génération reprendre, continuer le travail critique, avec ses moyens, ses modes d'action. Ibrahima est là, mais pas pour s'imposer. Il est là pour filmer, pour documenter, pour écouter et aussi, très certainement, pour être là. Au fil des années, il a mené un effort constant de vulgarisation et avec ce que je vous ai dit de lui, vous savez pour lui qu'il ne s'agit pas d'un point secondaire, une fin de liste. Vous avez devant vous un ancien instituteur, d'abord soucieux de mise à disposition du savoir. Ainsi, il a co-réalisé en 2013 un documentaire magnifique sur une association de descendants d'esclaves de la vallée du fleuve. Tout récemment encore, il a co-écrit une histoire du Sénégal racontée aux enfants. Et puis surtout, ses trésors, ses longs entretiens distillés à la presse sénégalaise et internationale, où Ibrahima met à disposition son érudition, se prête au jeu de la concordance et de la discordance des temps, pour éclairer le présent. Avec tout ce que je vous ai dit d'Ibrahima Tube, vous devinez qu'il n'est pas du genre à accepter d'avoir un grillot. Il n'est pas tiédo de cette façon-là. Alors, je vous laisse entre ses mains et faisant cela, je ne m'inquiète pas, mais alors pas du tout, qu'il oublie de maintenir la tension productive entre la critique et l'institution. Applaudissements Applaudissements Merci. Monsieur le ministre Siguiney Sy, conseiller en charge de l'éducation auprès du président de la République du Sénégal, Excellences, Messieurs, Madame les consuls, Madame Aïs Sattedja, chef du bureau consulaire du Sénégal à Bordeaux, Monsieur le vice-consul d'Algérie, Monsieur Gérard Blanchard, vice-président en charge de l'enseignement supérieur de la recherche au conseil régional. Monsieur le secrétaire général adjoint du Sommet Afrique-France, Monsieur Pierre Gaëtan Moulium, adjoint au maire de Bordeaux, Monsieur le vice-président de l'université de Bordeaux, Monsieur les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation de l'université Cheikh Anto Diop de Dakar, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer la joie et l'émotion que j'éprouve d'être ainsi accueillis et honorés. Avec la délégation qui m'accompagne, devant cette auguste assemblée de votre prestigieuse institution, l'université de Bordeaux-Montagne, institution portée sur les fonds baptismaux, voici maintenant un demi-siècle, en présence de mon concitoyen majeur, le poète Léopold Serrat Senghor, alors président de la République du Sénégal. Ma fierté de recevoir cette distinction tient au prestige qui s'attache à votre institution, dont le seul nom de Montaigne renvoie à une illustre figure de la pensée française, écrivain défenseur de valeurs humanistes, dont l'œuvre monumentale Les Essais revêt un caractère universel, emblématique de l'humanisme et de la Renaissance. Mon plaisir est également, en cette circonstance, de mettre des visages derrière des noms d'éminents chercheurs, de retrouver des amis et collègues avec qui je partage la même passion des savoirs au service d'un monde meilleur. Permettez-moi de dire un mot de gratitude à l'endroit des collègues, Michel Fijac, professeur d'histoire moderne, chercheur au Centre d'études des mondes modernes et contemporains, et Vincent Fouché, chercheur à l'UMR LAM, les Afriques dans le monde, dont l'éloge me dépeint en des traits que j'aurais bien aimé incarner en permanence, ceci sans fausse modestie. Chers collègues, vous n'en doutez pas, nous portons sur nos frêles épaules en ces périodes troubles de mondialisation mercantile, le lourd fardeau de l'héritage humaniste que Montaigne, figure éponyme de votre université, résume dans cet apothèque mémorable qui se connaît, connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. En recevant ce titre de docteur honoris causa, je ne puis m'empêcher de songer alors aux prestigieux récipiendaires de Bordeaux-Montagne qui m'ont précédé. Je pense aux personnalités scientifiques, aux penseurs et leaders, tels les prix Nobel de littérature José Zaramago et Mario Vargas Llosa, la philosophe américaine spécialiste des études de genre, Judith Butler, le père de la micro-histoire, Carlo Gainsbourg, ou encore l'ancien secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, à Léopold Sédar Senghor, centre de la négritude et non moyen premier président du Sénégal. Madame la présidente, chers collègues, vous mesurez donc pleinement l'honneur que vous me faites en me remettant le parchemin, le saut et les insignes de docteur Honoris Cosa de votre université, me donnant ainsi l'occasion de prendre part avec cette cérémonie à l'ouverture des festivités marquant le cinquantenaire de votre institution. Vous l'avez si bien dit, 50 ans d'humanité partagée, faisant écho au proverbe Bambara qui nous enseigne que l'humanité est un lien. Vous me permettrez, en ce moment solennel, de rendre un vibrant hommage à mes maîtres d'école, de l'élémentaire au supérieur, du Sénégal et de France, en insistant particulièrement sur ceux et celles qui m'ont si généreusement abreuvé aux sources de la science historique ma discipline. Qu'il me soit également permis de remercier les autorités sénégalaises, le président de la République du Sénégal, représenté ici par son conseiller, et Mme la Consul, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui m'appuie au quotidien dans l'accomplissement de la salle directeure de l'Université de l'Université de Dakar. Cette distinction que vous me décernez, je la dédie à l'œuvre collective de mes collègues, enseignants et chercheurs de l'UQAD, sans oublier les personnels administratifs, techniques et de services de notre institution, mais aussi à ces étudiants et étudiantes, dont je salue les efforts quotidiens vers l'excellence dans des conditions difficiles et la généreuse turbulence. Permettez-moi d'avoir une pensée pour ma famille, ici représentée par ma nièce, Pendendoui, étudiante à l'ENSA de Tiesse. Je leur dédie cette distinction. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'historien que je suis prend le risque de réfléchir avec vous sur une question. Vous en conviendrez avec moi d'une certaine sensibilité. L'histoire et l'actualité des relations afro-européennes à l'une des migrations. Quelles sont ces relations ? Comment se sont-elles déployées dans la longue durée ? Qu'est-ce que les migrations ont changé dans ces relations ? Disons-le d'entrée de jeu. Dans notre époque contemporaine, le vocable migration prend le biais d'une conception unidirectionnelle des migrations d'Afrique vers l'Europe. Dans le sens contraire, et adopté, on ne sait pourquoi, le terme d'expatriation. Je ne vais pas remonter à la longue évolution qui a vu naître l'homo sapiens sapiens sur les bords du lac Tjad. Il y a de cela 6 millions d'années faisant de l'Afrique le berceau des premiers hommes et femmes qui ont peuplé les autres continents par la migration. La circulation des personnes et des biens s'est bien sûr intensifiée entre l'Afrique et l'Europe pendant toute l'Antiquité autour du bassin de la Méditerranée. L'époque médiévale n'a pas fait moyen avec ses princes et leur armée, ses marchands et ses savants. Ce faisant, ils inscrivaient la mobilité, la migration comme facteur majeur de l'expérience historique de notre humanité. Mais permettez-moi, permettez que je me limite aujourd'hui aux périodes modernes et contemporaines du 15e siècle à nos jours pour questionner ce qui se présente comme la manifestation majeure des crises multiformes qui affectent le temps qui est le nôtre. Pour la période moderne et contemporaine, trois grands moments se distinguent dans les relations afro-européennes en rapport avec les questions migratoires. L'ère mercantile du 15e au 19e siècle, l'ère coloniale du 19e-20e siècle et enfin le triomphe du libéralisme en contexte de crise de 1975 à nos jours. Chacune de ces périodes combine différents types de migrations et dans les deux directions, forcées, volontaires, suscitées et parfois invisibles. L'ouverture de l'Atlantique par les puissances ibériques au milieu du 15e siècle inaugure un cours nouveau qui s'achève avec l'abolition de la traite des captifs dans la première matière du 19e siècle. L'économie mercantile connecte les trois continents de l'Atlantique avec des fonctions spécifiques conférées à chaque pôle sur l'initiative motrice et l'impulsion de l'Europe. Les compagnies du commerce maritime, dotées de privilèges et pouvoirs régaliens, ont obligation de fournir, entre autres, un quota annuel de captifs africains destiné aux plantations des Amériques, de défendre les zones d'influence et les intérêts des princes qui les ont dotés de privilèges. Une énorme machine migratoire se met en place. Elle fera subir un déplacement forcé à plus de 12,521,336 hommes et femmes de tous âges qui ont été embarqués d'Afrique et d'ébarquer en Amérique par 33,684 voyages, soit une moyenne annuelle de 35,572 individus entre 1,514 et 1,866. Ne sont pas pris en compte dans ce calcul ceux qui n'ont pas survécu à la traversée du passage du milieu. Après une courte période de transition qui a duré moins d'un demi-siècle, l'Afrique est entièrement colonisée, sa carte politique redessinée, avec de nouvelles frontières politiques issues des luttes sur le terrain entre les puissances impériales d'une part et les sociétés africaines de l'autre. La conférence de Berlin de 1884-85, contrairement à ce qui est communément admis, n'a pas partagé l'Afrique. Elle a entériné un processus déjà largement engagé et fixé des règles pour prévenir des conflits armés entre Européens lors de la conquête. Pour la période moderne, le fait majeur dans les relations afro-européennes est la traite des captifs. Elle a eu les effets les plus durables, les plus profonds, qui continuent d'affecter tous les aspects de la vie des sociétés des deux continents. Pour l'Afrique, elle a mené à l'apparition de nouveaux groupes sociaux entre le XVe et le XIXe siècle et la restructuration de l'ensemble des rapports sociaux qui en ont découlé. La généralisation de la violence et la militarisation des pouvoirs politiques, l'accentuation des comportements prédateurs des élites dirigeantes, des États ayant pris part au trafic esclavagiste, la régression technologique et ses conséquences économiques et sociales, la mise en dépendance du continent, l'apparition de nouveaux comportements démographiques, les mutations des systèmes pénaux, la détérioration de l'État sanitaire, la récurrence des crises de subsistance, la dislocation de certains grands ensembles politiques, l'émergence de nouveaux États en phase avec la traite, la subversion des valeurs éthiques et morales. Autant de pistes qui sont aujourd'hui mieux explorées. Les zones d'ombre ne manquent pas non plus dans la connaissance de ces mutations historiques. Outre la démographie et la politique, des questions récurrentes continuent de diviser les chercheurs et provoquent de vives polémiques. La traite atlantique est-elle à l'origine du sous-développement de l'Afrique contemporaine ? Quelle est la responsabilité des différents acteurs qui prirent part à cette déportation forcée d'êtres humains ? Comment le phénomène continue-t-il de résonner dans l'imaginaire des acteurs ? Mesdames, Messieurs, chers collègues distingués invités, les enjeux qui transparaissent dans les réactions et controverses nous rappellent que la traite atlantique des esclaves ne se limite pas à un simple objet de connaissance. Cette expérience historique occupe une épaisseur considérable dans les constructions identitaires en cours dans les sociétés contemporaines issues de cette expérience atlantique, qu'elle soit européenne, africaine ou américaine. Pour l'Afrique, elle constitue une dimension importante de son être et de celui de ses populations et de sa diaspora dans le monde actuel, donc en définitive de leur rapport à l'autre. Il n'est pas possible dans cette allocution d'épuiser les réponses culturelles variées aux défis politiques et économiques posés par la traite atlantique. Au cœur de mes questionnements, rappelons tout d'abord que les sociétés africaines n'ont pas été toutes pareillement exposées à la traite atlantique des esclaves et n'ont pas donné des réponses identiques à ces questions. L'impact de la traite a dépendu du rôle de chaque société dans le système global, de ses héritages qui influent nécessairement sur ses réponses et accommodements culturels. Les variations sont donc considérables d'une région à une autre, d'une société à une autre, et il importe dans la réflexion de garder en mémoire ces différences. La reconfiguration des institutions politiques et économiques ont permis à certaines sociétés de développer une stratégie qui tire avantage de la capture des ressources atlantiques là où d'autres ont cultivé un isolement relativement fort s'enfermant le plus possible sur elles-mêmes pour se préserver des effets ravageurs de la traite. Celle-ci a été en effet à l'origine d'une mutation des rapports de genre dans beaucoup de sociétés africaines. La demande des plantations américaines en main-d'oeuvre, en esclaves, a porté principalement sur des hommes adultes dans la force de l'âge, là où les classes dirigeantes de la majorité des sociétés africaines, dominées par une aristocratie polygynique, ont porté leurs préférences sur les captives et les enfants. La demande de la traite saharienne, nullement éteinte par l'Atlantique, était similaire à celle des sociétés africaines en ce qui concerne la différence de genre des esclaves. Elle aussi a davantage ciblé les femmes et les enfants. Le report des tâches de production agricole sur les épaules des femmes constitue l'une des conséquences majeures de la structure de genre de la demande atlantique de captifs à l'origine du départ massif des hommes. Il est ici important de souligner que certaines sociétés ont réussi à imposer à l'Atlantique une structure démographique particulière de leur offre en captifs où prédominent largement les femmes. Il en est ainsi des haros de la baie du Biafra, étudié par Hugo Unvoqueji, qui, déconnecté du Sahara, et reposant sur des bases culturelles spécifiques, a livré aux compagnies européennes plus de femmes que d'hommes. Contrairement à une idée fort répandue faisant des sociétés africaines une victime passive de cette histoire, cette situation montre, s'il en était encore besoin, que ces sociétés n'étaient pas à la merci des négriers européens ou africains. Outre les résistances multiformes qui ont fréquemment fait échec au trafic esclavagiste, les sociétés africaines ont réussi une régulation de la ponction démographique opérée par la captivité, en jouant sur des leviers politiques et culturels. Ces réponses africaines ont également été déterminées par les capacités de résistance des cibles potentielles des razias, les communautés paysannes. L'indéniable généralisation de l'insécurité ne signifiait pas une perte totale de contrôle de la situation par les sociétés et pouvoirs africains. Toutefois, la transformation des captifs en marchandises dotées d'une valeur vénale n'a pas laissé indemne les cultures africaines. Un peu partout, dans les zones les plus affectées par les razias esclavagistes, les crimes de sorcellerie ont enregistré une rapide expansion. Les sociétés victimes de fréquentes razias ont multiplié et diffusé largement des mythes encore vivant sur ces endroits qui laissent entendre que le malheur est promis à tout détenteur d'une sargie publique, j'en suis un, qui y pénètre. Les génies protecteurs y prennent souvent la forme de figures attractives, de belles jeunes filles, entraînant vers des pièges mortels les étrangers mal intentionnés qui s'aventurent dans le terroir. Dans de nombreuses régions, se sont ainsi répandues des rumeurs et croyances sur le cannibalisme des Européens. Sur les côtes angolaises, la légende rapportait que le vin rouge était tiré du sang des captifs et les munitions, la poudre des armes à feu, venaient des eaux des esclaves morts. La traite a été de la sorte à l'origine de transformations non négligeables des mentalités et de l'éthique sociale. La multiplication des pratiques de kidnapping, y compris dans son immédiat voisinage, a sérieusement affecté les valeurs morales d'un nombre de sociétés. Eleonora Miano, dans le beau roman de la saison de l'ombre, explore le subconscient des populations sous l'emprise de ce trauma de la perte d'être ravie par des voisins et livrée aux navires en rade sur la côte. L'importance accordée à la valeur marchande dans le prestige social a eu un impact sérieux sur la relation parentale et remis en cause son contenu, même si l'enveloppe semblait intacte. La survalorisation des produits de traite a progressivement entraîné une extraversion de la demande en biens de consommation. Il s'en est suivi un changement dans le choix des objets symboles du pouvoir de plus en plus recherchés parmi les biens du commerce de traite. Par ailleurs, les pratiques esclavagistes ne se réduisent pas à l'exercice de la violence et de la brutalité qui lui sont consubstantielles. Elles impliquent également la culture de la duplicité, de la ruse, du vol et de la corruption pour vendre de proches voisins, parfois sa propre parentèle. La conception du pouvoir politique en Afrique ancienne se dévoile avec le décryptage de ses mythes fondateurs. Deux fonctions majeures sont ici mises en évidence. La fonction guerrière, symbolisée par la figure du chasseur qui permet d'asseoir l'autorité du souverain sur une population dont il assure la sécurité sur un territoire. Et la fonction nourricière et légiste, dont l'importance se mesure au fait que toute calamité naturelle est imputée au souverain qui peut par ce fait être destitué, voire condamné à mort. Mais le développement de la traite des esclaves à une échelle sans précédent est venu clore cette double légitimité, ouvrant un nouveau cycle historique et instaurant un divorce durable entre les États de plus en plus militarisés qui se reproduisent exclusivement par l'économie de pillage et des populations victimes de la prédation. Avec l'ère atlantique, l'État prédateur s'est brutalement substitué à l'État nourricier. Jusqu'à son avènement, la plupart des États ouest-africains étaient dirigés par des techniciens du fer. La défaite des métallurgistes dans le processus de connexion à la traite des captifs inaugure un système de dépendance technologique qui réduit les sociétés ouest-africaines en simples consommatrices des biens manufacturés du monde atlantique survalorisés, ce qui est resté une sérieuse hypothèque sur le développement endogène. Les sociétés ouest-africaines ont été attaquées dans leur partie la plus vulnérable, les côtes atlantiques, loin de ces foyers majeurs de civilisation situés entre le Haut-Sénégal et la boucle du Niger. Ce dernier espace est le berceau des grandes constructions impériales que furent le Ghana, le Mali, le Songhaï entre le IXe et le XVIe siècle. Les États qui y émergent à la faveur de la traite atlantique finissent par tourner le dos à l'intérieur du continent, réduits en territoires de pillage et de rapine. L'espace politique s'émiette avec la constitution d'États microscopiques débouchant sur d'étroites bandes côtières ou fluéales. Les élites militaires qui les contrôlent ne conservent des fonctions légitimatrices de l'État que leurs coquilles progressivement vidées de leurs fonctions premières et réduites à des rituels sans contenu crédibles. La capacité à exercer la violence devient le mode principal d'accès au pouvoir. L'exaltation de la puissance destructrice devient, avec cette mutation, l'épine dorsale de l'idéologie du pouvoir. L'abolition de la traite au XIXe siècle n'a pas mis un terme à ces temps de la terreur que traduit ce dicton populaire très significatif de la situation vécue par les exclus du pouvoir. Avec les larmes du Badolo, exclu du pouvoir, les princes assaisonnent leur sauce. Rangogni Badolo, Moïsime Thérébourg, en Wolof. L'endettement des princes, la bataille pour le contrôle des coutumes payée par les compagnies de traite à la classe dirigeante, le pillage des communautés paysannes ou minoritaires, la ruine de l'économie, la conduite des élites militarisées soucieuses de disposer de biens, symbole de leur participation au pouvoir, armes à feu, cheval, alcool, barres de fer et toutes d'origine étrangère constituent l'expression vivante de la nouvelle culture du pouvoir bâtie sur la rapine et la prédation. La mise en place de ce système s'est opérée par le biais d'une convergence d'intérêts objectifs entre les compagnies de commerce européennes, les États africains impliqués dans le commerce de traite esclavagiste. Ce sont les derniers sous-bourseaux de ces régimes au milieu du XIXe siècle qui révèlent la véritable nature du système politique fondé sur la violence, l'extraversion culturelle et la prédation économique. On l'oublie souvent. La migration forcée ne concerne pas seulement cette extension de l'Europe qu'est l'Amérique. La péninsule ibérique, avant d'être supplantée par la France, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, avait développé par le biais du commerce dit en doiture Afrique-Europe une migration esclavagiste vers le Portugal l'Espagne et les îles au large des côtes africaines. Il en a résulté un métissage aujourd'hui oublié ou nié par les sociétés ibériques. En retour, nombreux sont à l'époque les Européens employés par les compagnies à chartes, initiatrices de la traite, qui immigrent en Afrique et s'y installent à demeure. Ces migrations mettent en mouvement exclusivement de jeunes hommes célibataires qui entrent en union avec les Africaines et donnent naissance à une population métisse, étant entendu que la migration des femmes était prohibée. À côté des idéologies racistes, portées à leur paroxysme dans la construction des légitimités, du déplacement forcé de millions d'Africains vers les Amériques et l'Europe, se sont développées sous les côtes africaines, dans des villes co-construites par les Autochtones et les migrants européens tout au long de cette ère mercantile des expériences de relations humaines portées d'une culture métisse et urbaine, partie intégrante de l'Afrique contemporaine. La littérature, les arts plastiques continuent de se nourrir de cette expérience de colonisation des enclaves atlantiques par la migration relativement massive de jeunes Européens en Afrique dans le sillage de la traite des captifs. La circulation des personnes et des biens entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne est donc largement antérieure à l'ouverture de l'Atlantique. Dès le VIIIe siècle, avec l'expansion de l'Empire arabe en Afrique du Nord, les tribus berbères, désignés sous le vocable portugais d'Alformas, fournissent de l'or et des contingents d'esclaves subsahariens à l'Europe ibérique. Le flux ininterrompu atteint son apogée au XIIe siècle avec l'ouverture d'une voie transcontinentale qui relie les rives du Sénégal et du Niger à celles du Gwa de la Khivir dans l'Espagne musulmane. L'économie mercantile qui ouvre l'Atlantique au XVe siècle n'interrompt pas cette migration vers la péninsule ibérique. Elle inaugure en le retour l'arrivée massive de ressortissants portugais en majorité des Juifs, les fameux Christaos Novos, fuyant la persécution religieuse en Sénégambie. Désigné sous le vocable de Lansado, Tango Mao, Brancos Datera ou Philos Datera, il joue le rôle central d'intermédiaire entre les sociétés sénégambiennes d'une part et les marchands portugais de l'autre. Séparé politiquement de la mère patrie, vivant au sein de sociétés africaines reconnaissantes de leur liberté économique et religieuse, il développe un métissage qui aujourd'hui encore informe les langues, l'anthroponymie, la toponymie de toute la Sénégambie. La langue créole de Casamance, de Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert informe cette toponymie. Casa de Mansa pour Casamance, Punto Sereno pour Pointe-Sarenne, Rio Fresco pour Rufisque. Inscrivant le fait afro-portugais sur la longue durée, les patronymes Da Silva, Correa, Mendy, Gomez, Senghor raisonnent de leur lusitanité non équivoque. Bien entendu, la langue portugaise comporte autant d'emprunts des langues sénégambiennes. La persécution a provoqué la migration des milliers de paysans néerlandais, les bourgs, bientôt suivis des Britanniques en Afrique australe. La cohabitation avec les autochtones dont on a voulu nier l'humanité n'a pas été des plus faciles. Il a fallu le génie historique de Nelson Mandela et le courage des militants de l'Africa National Congress pour sortir l'Afrique du Sud de l'impasse de l'apartheid. La même logique migratoire sera reprise par les néerlandais, les français et les britanniques qui colonisent à tour de rôle Gorée et Saint-Louis, enclave atlantique où s'édifie une véritable société coloniale. Le mariage à la mode du pays, imposé par les femmes africaines entrepreneuses actives dans la traite des captifs, de l'or, de la gomme et des produits du cru, a donné naissance à une culture à l'origine d'une urbanité atlantique que met en scène le roman de Tita Mandelo Signore Anna. Cette histoire de la société métisse a été récemment revisitée par un ouvrage collectif que j'ai eu le privilège de co-diriger avec deux collègues, Cécile Vidal et Émilie Clark, sous le titre New Orleans, Louisiana et Saint-Louis, Sénégal, Mirror City in the Atlantic World, 1659-2000. Les cinq siècles de migration forcés que le système mercantile a développé autour de l'Atlantique ont laissé le continent africain exsangue, vidé d'une partie considérable de sa substance première, ses hommes, ses femmes et sa jeunesse. Le renouvellement des études sur les esclavages et les traites esclavagistes participe à la déconstruction des mémoires fondées sur la racialisation de cette expérience historique globale. En inventant le nègre, figure de l'esclave de plantation, les idéologues du mercantilisme ont procédé à une chromatisation de l'histoire de l'Atlantique réappropriée par les mémoires africaines de la traite qui ont largement contribué à enfermer l'esclave dans une identité phénotypique. Ces idéologues, à leur suite certains penseurs des Lumières, ont réussi à légitimer la traite et la mise en esclavage des Africains par l'établissement subtil d'une ligne de partage entre les civilisations du progrès basées sur la liberté et celles de la stagnation où le despotisme et la servitude sont la norme. Hegel, Montesquieu et Voltaire en donneraient des pages saisissantes. Cette vision s'est confortée avec le fait que dans la plupart des États européens dont les compagnies mercantiles ont été les initiatrices du phénomène massif des migrations forcées approvisionnant en captif le marché américain, l'esclavage avait cessé de faire partie des modes d'exploitation de la force de travail. Il a fallu des transformations massives dans l'économie européenne et la pression des mouvements abolitionnistes, mais aussi des révoltes esclavagistes pour que l'Europe étende tardivement les lois abolitionnistes dans ses colonies américaines et africaines. Les puissances européennes, réunies à Vienne en 1815, en mettant fin du jour au lendemain à un système pluriséculaire, ont imposé des ajustements douloureux aux États et aux sociétés africains. Le nouveau régime, basé sur l'extraction de ressources naturelles, engendre la multiplication des seigneurs de guerre. La période de transition a partout été en Afrique d'une violence extrême et les classes dirigeantes incapables de s'ajuster aux nouveaux cours économiques ont renforcé les logiques de prédation héritées de la traite par un curieux paradoxe. Les conséquences sociales, politiques et culturelles de la traite, initiées et financées à son grand profit par les États et les compagnies de commerce européens, seront utilisées par les idéologues de la colonisation pour produire l'image d'une Afrique de la violence, de l'arriération a sauvé contre elle-même par le moyen de la conquête qui la débarrasserait de ses potentats tyrans et autres rois télés. Les bases idéologiques de la mission civilisatrice étaient ainsi trouvées. Au nom de l'humanité, lutter contre les traites et l'esclavage en Afrique. L'intensification de la violence durant la période d'ajustement aux nouveaux cours instaurés par l'abolition a ouvert la voie à une contestation des pouvoirs africains facilement vaincus parce que ne disposant plus d'un appui populaire qu'ils se sont aliénés à cause de leur participation active à la traite. Les mouvements djihadistes dans les sociétés islamisées ont alors mis à mal les régimes dynastiques prédateurs. Sous ce rapport, la fin du 19e siècle ressemble comme une soeur jumelle à celle du 20e et à notre quotidien malheureusement. Peut-être avons-nous mal lu cette histoire. La conquête territoriale et l'établissement de la domination coloniale ont changé du jour au lendemain le régime des migrations. Europe, Afrique ou l'inverse. Pour l'Afrique subsaharienne, la mobilité vers l'Europe a d'abord concerné quelques travailleurs et de rares étudiants. La force de travail mobilisée par des méthodes extra-économiques, le système d'indigénat et le travail forcé en particulier ont servi directement sur place en Afrique dans l'économie de traite, de plantation ou des mines. Il en a résulté à la naissance des empires coloniaux une migration relativement faible vers l'Europe. Dès après la Deuxième Guerre mondiale, la tendance commence à s'inverser. L'Europe fait face à une importante pénurie des mains d'oeuvre et en besoin de reconstruction et de croissance économique que ne pouvait couvrir la circulation des travailleurs européens. Pour y faire face, l'Europe ouvre ses portes aux immigrés africains en encourageant le recrutement par des entreprises et agences privées de travailleurs venant du continent. Des milliers d'Africains du nord au sud ont été ainsi encouragés par divers moyens à servir après l'enrôlement dans l'armée qui a libéré le monde du nazisme dans les entreprises de la reconstruction européenne financées par le plan Marshall. Pour la France, le Maghreb a été largement sollicité, l'Afrique subsaharienne un peu moins, mais dans tous les cas, aucune restriction n'était imposée à l'entrée en France des ressortissants de l'Empire devenus du reste citoyen à partir de 1946. La même politique était observable dans les autres empires britanniques, belges ou portugais. Ces politiques d'attraction des mains d'oeuvre ont perduré jusqu'au milieu des années 80. La crise des années 70, dut du pétrole, met fin aux 30 glorieuses et l'Europe de plus en plus s'enferme sur elle-même et la gestion de la migration s'oriente vers un régime sécuritaire qui, jusqu'aujourd'hui, n'a fait que se renforcer. Les étudiants de ma génération entraient, circulaient et sortaient du territoire français sans avoir besoin de visa. Et ce sont les dites lois pascois qui en ont décidé autrement à la fin de la décennie des années 1980. Dans le sens Europe-Afrique, les débuts de la colonisation n'ont pas enregistré de migrations remarquables, sauf pour le Maghreb, l'Algérie en particulier puisque colonie de peuplement. Ce sont les employés des maisons de commerce, de l'administration, les militaires, les administrateurs, mais aussi et surtout les jeunes désœuvrés issus des régions les plus pauvres de l'Europe qui se lancent dans l'aventure africaine avec l'espoir d'y faire fortune rapidement. Certains y ont réussi, mais beaucoup sont demeurés de petits artisans et épiciers peu intégrés dans les sociétés d'accueil contrairement à leurs concurrents libanaises et syriens. L'idéologie de la hiérarchie raciale fondatrice de la colonisation avait interrompu les pratiques de métissage des siècles de la traite. Certains étaient des aventuriers cherchant à obtenir une terre à la dimension de leurs rêves. qu'Erno Monnet-Nembo, romancier guinéen, nous en donne un beau récit dans Le roi de Kael. Une biographie romancée de la vie d'Aimé-Olivier de Sanderval, un aventurier explorateur français originaire de Marseille, admirateur de la civilisation, est devenu un roi peul dans le roman. Bordeaux et sa région ont fourni des contingents importants de ces migrants. fait du rôle de la ville et surtout de son port dans la traite puis la mise en place des colonies françaises en Afrique. Les départements français de la Corrèze, des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège ont exporté le gros du contingent tout au long du XXe siècle. Delmas, Chavanel, Buon, Teyser, Vézias, Morel, Prom, Périssac et Jean-Passe sont à l'origine des patronymes de la Gironde avant de devenir enseignes de magasins de commerce dans toutes les villes d'Afrique occidentale française. Le beau musée d'Aquitaine est un haut lieu de cette histoire qui restitue toute cette odyssée que je ne saurais vous conter. J'invite les étudiants et doctorants à parcourir avec attention et esprit critique ces expositions sur le rôle de la région dans la construction du monde contemporain en Amérique, dans les Antilles et en Afrique. Contrairement à leurs devanciers des siècles antérieurs, les migrants européens de la période coloniale n'ont pas pris épouse dans la population africaine. Même si quelques amours ancillaires ont laissé ce que mon collègue a appelé les métisses de la honte. Dans une ville comme Dakar, ils ont reconstitué leur petite patrie avec le club corse, le clonormand dont le siège est aujourd'hui encore à Lucade, l'amicale des Bretons et les trois baies Basque, Bigorre, Biard. Au total, il restait une faible minorité souvent cantonnée dans les grandes villes. Après les indépendances africaines, la politique européenne est enrobée dans le cadre de la coopération économique, culturelle et scientifique avec la signature des conventions de Yaoundé 1963-1969 et de Lomé 1995. Combinant aide, commerce et politique, les années 1990 sont témoins de la mise en place d'une approche nouvelle à deux volets tendant à contrôler la migration vers l'Europe. Le premier, celui qui est le plus étoffé, est le contrôle et la restriction des migrants africains, des migrations africaines par deux séries de mesures. La première a consisté à externaliser le contrôle des frontières à travers le partage des responsabilités dans la lutte contre l'immigration illégale avec les pays africains à court et à moyen terme. Frontex est un de ces dispositifs majeurs. La seconde est le co-développement, entendu comme le partenariat avec les pays africains dans le développement des zones de départ pour restreindre les incitations à l'immigration non désirée. Le deuxième volet est la régulation et la libéralisation de la circulation d'une certaine catégorie de migrants recherchés par les pays européens, soit les plus qualifiés ou les détenteurs de capitaux. Les mesures proposées comprennent la reconnaissance des droits à la mobilité pour cette catégorie de migrants, la facilitation de l'accès à l'enseignement pour les étudiants des cycles supérieurs, la mondialisation par le déploiement des investissements et des multinationales à travers le monde ouvrent l'ère du nomadisme moderne au profit des personnes hautement qualifiées. La fermeture des frontières a alors encouragé dans ce contexte le développement de l'immigration clandestine, de travailleurs sous-payés et exploités, mais qui rendent concurrentielles certaines branches de l'économie, notamment le bâtiment et la confection. La chute du mur de Berlin en 1989, l'élargissement de l'Union européenne vers les pays de l'Est, anciennement partie intégrante mais en position subalterne dans l'empire soviétique, inaugure une tension certaine dans la gestion de la crise migratoire contemporaine. Il n'est pas réaliste de penser qu'il est possible d'éradiquer du jour au lendemain les sentiments nationalistes et identitaires d'une partie importante de l'opinion de ces nouveaux adhérents à l'Union européenne. D'autant que les courants politiques populistes ne manquent aucune occasion pour souffler sur les braises déjà incandescentes de ce nationalisme à des fins électoralistes. Il se trouve en même temps que les vieux pays moteurs de l'Union sont les héritiers d'empires coloniaux où s'exerce leur domination sur les pays d'origine des migrants. Ces relations historiques non plus ne peuvent être ignorées. Il reste de tout cela une vive tension dans la gestion de la crise migratoire. Les questions posées, on le voit, ne sont pas simples. Elles exigent lucidité et responsabilité pour y répondre. C'est certainement là que gisent ce changement stratégique acté par l'accord de Cotonou qui vise la mobilisation des diasporas pour arrimer le continent africain à la mondialisation, au développement et à la croissance. La nouvelle vision du rôle des migrants est mise en œuvre entre autres par les programmes de co-développement, de retour, de réintégration des nationaux qualifiés. Depuis le milieu des années 90, la lutte contre la migration irrégulière en provenance du continent africain s'est donc finalement imposée comme axe prioritaire de la politique européenne vis-à-vis de l'Afrique, en particulier sous-saharienne. On en est arrivé même à oublier que plus de 70% des migrants se déplacent dans les pays du continent africain. La focalisation des médias sur les morts de la Méditerranée, de Melilla et Sauta, sur les marchés d'esclaves en Libye, sur les corps échoués en Méditerranée, obstrue le champ de compréhension du phénomène. Quels sont les enjeux cachés derrière les écrans des médias ? Comment restituer la continuité des relations euro-africaines ? La quête de solutions les plus humaines passe par la reprise en mai des héritages longs de cette relation. L'esprit de la Renaissance, en particulier chez Montaigne, dans les essais, s'inscrit résolument dans le sens d'un voyage où toutes les découvertes viennent s'entasser dans la peinture du moi. Voyage à l'intérieur de la géographie, voyage à travers l'espace-temps. Le topos du voyage est omniprésent dans le journal de voyage et plus particulièrement dans l'essai de la vanité. Et c'est bien cette quête de l'ailleurs qui habite la longue marche de la jeunesse africaine. Ces migrants lancés à travers les sables du Sahara, échoués par milliers de rots le long des rives de la Méditerranée ou sur les fonds abyssaux de l'Atlantique dans cette tragédie des temps modernes. L'actualité en raisonne de proche en proche avec ces images de jeunes filles et garçons enchaînés et de prisonniers dans des marchés d'esclaves en Libye en particulier. Ces corps s'envient sous la grève de la Méditerranée. Les États africains et européens réagissent avec annonce de mesures de rapatriement des migrants. Ici et là, on a parlé de retours de pratiques d'un autre âge considérées comme révolues. Invariablement, les tentatives d'explication du phénomène situent des responsabilités à l'origine de ce qui semble avoir surpris plus d'un. Jusqu'à cette spectaculaire médiatisation, les débats sur la question relever plutôt des conflits mémoriels ou académiques ou des processus ressortissant d'un passé plus ou moins lointain. Tout naturellement, la charge émotionnelle suscitée par l'image a centré le débat plus sur la recherche des responsabilités que sur l'explication et la compréhension du phénomène, en conséquence sa solution. Peut-être faudrait-il écouter la fiction pour mieux saisir la réalité. revenons à l'Atlantique de Matijok, de jeunes ouvriers, d'une banlieue populaire de Tcharoy, Dakar, fatigués de travailler sans qu'on leur verse de salaire, décident de quitter leur pays en embarquant sur l'océan après la construction d'une tour futuriste nommée Atlantique. Cette quête d'une vie meilleure est consubstantielle au motif du départ. De même, dans le récit de trois femmes puissantes, Marine Yaya explore à son tour les lignes de passage entre la France et l'Afrique, les périples de l'exil avec ses traces d'identité bruyées, d'espaces inconnus de la mer ou du désert, de voix et murmures inaudibles, de conflits aux issues tragiques. En fait, nous devons accepter que les processus migratoires d'aujourd'hui ne sont pas déconnectés des phénomènes d'expansion du capitalisme marchand dans la longue durée. Ils sont l'une des nombreuses conséquences de ces dynamiques d'extraction débutées avec la traite atlantique puis l'expansion coloniale européenne. La migration des humains fait écho à celui des capitaux et les pratiques sauvages de leurs détenteurs dans les mondes périphériques où les règles les plus élémentaires sont depuis des siècles bafouillées par ce capital. Parce qu'on est dans le même monde aujourd'hui totalement connecté, il n'est pas possible de laisser libre cours à une expansion aussi agressive, aussi longue, aussi cruelle, aussi destructrice du capital multinational contrôlé en partie par l'Europe et imaginer que les victimes se laisseront enfermer dans des frontières de la déshumanisation. le modèle de développement qui connecte le monde à partir du 15e siècle et construit la stabilité, la puissance à un de ces pôles par les ravages et rapines perpétrés dans les autres sociétés du monde ne peut plus prospérer que dans l'insécurité et la vulnérabilité de tous et de toutes. L'Europe d'aujourd'hui n'est pas l'Europe du 14e siècle. Dans un siècle, ce sera une autre Europe et personne ne peut l'empêcher. C'est le moment de la transformation, de la survenue de l'inattendu culturel et il vaut mieux être ouvert à ces mutations que de se recroqueviller frileusement derrière une communauté qu'on imagine naturelle et immuable. Tant que le capital sera mondialisé, les hommes et les femmes circuleront et migreront autant que les biens et les services. La mise en spectacle de la migration des humains met sous les radars celle des marchandises qui, à l'époque de la traite, s'essangeaient contre des vies humaines. La marchandise n'est pas le seul migrant invisible dans les relations afro-européennes. Les biens culturels, au cœur de notre récente actualité, ont aussi émigré d'Afrique vers l'Europe durant des décennies. Le processus enclenché par le retour sur le chemin que l'on demande aux migrants humains de prendre permettra peut-être de bien poser la question du poids des héritages dans la promotion des relations humanisées entre l'Afrique et l'Europe par le biais de la culture notamment. Ainsi, en déclarant à Ouagadougou le mardi 28 novembre 2017, je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justifications valables, durables et inconditionnelles. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et les musées européens. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. ce sera une de mes priorités. Le président français a jeté un véritable pavé dans la mare. Il en a amplifié l'effet en commandant le rapport Félu-Nsar-Bénédicte-Savoie dont le diagnostic et les recommandations établissent clairement les enjeux de la restitution des biens culturels africains conservés dans les musées européens. Bien évidemment, il y aura des résistances comme celles d'Yves Bernard Déby. qui s'est déjà prononcée ironiquement sur l'intenable promesse du président Macron. On ne peut accepter qu'un président, en raison de ses affinités, de ses goûts, voire dégoût ou de ses intérêts, quand bien même les jugeraient-ils d'une dimension nationale ou historique, puisse porter atteinte au patrimoine national français. ceci nous renvoie à l'origine et à la qualité des collections africaines en Europe, question qui a largement été traitée dans de nombreuses rencontres. Les récits de conquête et autres expéditions punitives, les missions ethnographiques et autres désacralisations sont à l'origine de l'essentiel des collections aujourd'hui conservées dans les musées européens, qu'ils soient publics ou privés. La déclaration de M. Guido Grisel, directeur du musée royal d'Afrique centrale, qui détient certainement l'une des plus grandes collections ethnographiques africaines en Europe, a clôt à elle seule le débat sur cette question. L'Afrique est un continent qui a été pillé, vidé. Nous ne pouvons pas ignorer ce sujet et nous devons trouver des solutions. Chacun d'entre nous doit se déterminer. Trouver des solutions, c'est ce qu'il y a de plus important maintenant. Mais la question n'est pas simple, car les statuts et les matériaux divergent. Si les cas de collections publiques peuvent être traités par les princes, ces collections privées sont autrement plus complexes, même si certaines ont exactement les mêmes origines. En effet, si une communauté était battue, surtout suite à une résistance militaire, tout le monde se servait, y compris les hommes de troupe. De ce fait, des collections ont été constituées dans certaines familles d'expéditionnaires coloniaux. Il y a aussi celles sorties du continent depuis les indépendances par des réseaux illicites auxquels des Africains ont sans aucun doute participé. Mais que signifient et que valent ces collections aux yeux des Africains ? Vu le désamour entre les publics et les musées ethnographiques en Afrique, il est évident que les intérêts et demandes de restitution ne seront pas de même nature. Il ne faut pas en effet oublier que ces collections constituées durant la colonisation sont d'une certaine manière le reflet de l'Afrique subalterne. Que les Africains ne se reconnaissent pas toujours n'est donc pas étonnant. Un important travail d'interprétation et de contextualisation devrait être fait par les Africains afin que le retour annoncé ne se transforme pas en cauchemar culturel. En l'absence d'un débat de fond dont les prémices sont toutefois en cours, une série de positions à caractère très général peuvent être faites. Pour déterminer le caractère licite ou illicite d'une collection, on doit autant que faire se peut déterminer son statut et sa traçabilité. Dans l'Afrique fantôme, ouvrage paru pour la première fois en 1934, Michel Léris se rend compte avec un réalisme saisissant des stratégies mis au point avec Marcel Griot au cours de sa mémorable mission Dakar Djibouti 1931-1933 pour polluer littéralement les populations. Avec une remarquable lucidité, il nous apprend ceci. On pille les nègres sous prétexte d'apprendre aux gens à les connaître et les aimer. C'est-à-dire, en fin de compte, à former d'autres ethnographes qui iront eux aussi les aimer et les piller. En résumé, si la question de la restitution n'est pas neuve dans son énoncé et qu'elle a toujours été posée, y compris dans le système des Nations unies, il est évident qu'il y a un renouveau, une accélération que la déclaration du président français est comme l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Cette restitution, qui sera salutaire pour notre humanité, nous permettra de revisiter des pages douloureuses de nos histoires partagées et de jeter les bases d'échanges culturels fondées sur le respect mutuel et non plus sur la subordination de l'Afrique. Les infrastructures, le capital, les investissements, la marchandise, les services, de tous ordres, la puissance des technologies sont autant de ressources qui soulagent au quotidien les besoins matériels des hommes et des femmes. Ils ne sont pas pour autant la source de ce qui fait leur humanité. Ce qui fait le sens et l'humain, c'est bien la culture. C'est par elle qu'est faite l'unité des descendants de Toumaï qui ont peuplé la terre par la migration. Mesdames et messieurs distingués invités, ce débat sur la restitution à la clôture de notre propos nous ramène à la sagesse de Montaigne, figure tutélaire de votre prestigieuse université, premier citoyen de votre ville qui n'a eu de cesse de faire l'éloge du mouvement, de la quête de l'ailleurs, de l'inconnu et de toute altérité qu'il considérait comme source d'enrichissement. Cette part de notre humanité que nous empruntons à la diversité de l'humaine condition, au rendez-vous du donner et du recevoir, comme dirait notre poète concitoyen Saint-Hor, le sujet de la restitution des biens culturels nous a permis, on l'aura compris, de revisiter des pages douloureuses de notre histoire partagée et de jeter les bases des changes culturels fondées sur l'humilité. Le respect mutuel est non plus seulement sur la volonté de puissance, la domination de la nature, la subordination de l'autre, de l'étranger, en l'occurrence des Africains et de l'Afrique. De ce point de vue, le moment est venu de lire la question migratoire dans sa longue durée, de l'interpréter comme l'un des facteurs qui ont structuré la relation afro-européenne. Il s'agit donc d'aller à la quête des réponses adéquates aux problèmes qu'elle induit, de part et d'autre, dans la structure globale des échanges entre les populations, leurs institutions et leurs biens. Structure globale, je dis bien, du passé et du présent, visible ou invisible, indissociable de nos modes de pensée, de nos manières de voir et d'échanger dans l'espace de la culture et de l'économie monde. Il nous faudra donc réviser l'approche des questions migratoires dans sa globalité. Nous apprendrons alors à traiter les migrations dans l'optique des enjeux de développement du continent et de ses partenariats, construits dans le respect et l'intérêt mutuel, en mettant en avant les valeurs de solidarité et de complémentarité. Nous apprendrons surtout à nous accepter dans notre diversité, en reconnaissant les erreurs et les crimes du passé, en brisant le carcan qui produit les fausses représentations de l'altérité, du nationalisme politique et de l'exclusion. Il s'agit certes de soutenir la libre circulation des biens et des services, mais aussi et surtout celle des hommes et des femmes sans distinction de race, de croyance et d'origine, notamment celle de la jeunesse, en quête de savoir et de savoir-faire pour construire un monde meilleur. Ce monde réconcilié avec son humanité, que nul ne saurait enfermer derrière les murs que l'on voudrait ériger aux frontières est pire, dans l'esprit des hommes et des femmes. Merci de m'avoir fait l'honneur de me prêter votre aimable attention. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Madame la Présidente, je crois que c'est le seul mot qui reste à prononcer. Merci à l'Université de Bordeaux-Montagne et que vivent les relations franco-africaines et européennes au service des peuples. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Merci beaucoup. Nous sommes évidemment très touchés, très honorés. Voilà, pour ce magnifique, cette magnifique statue qui va rester à l'université Bordeaux-Montagne et qui sera la mémoire de ce jour, très mémorable. Et comme vous l'avez dit, nous allons continuer à travailler ensemble. Voilà, avec comme figure tutélaire Michel de Montaigne. Merci à tout le monde d'être venu. C'est le symbole du Sénégal. Merci. Applaudissements. Le lion, c'est le symbole du Sénégal. Et les joueurs de nos équipes nationales sont des lions et des lionnes. Mais nous, nous sommes les lions de la Teranga. Il y a les lions de l'Atlas et les lions indomptables. Nous, nous sommes les lions de la Teranga, même si le président de la République a dit de laisser la Teranga à la maison. Applaudissements. 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 Applaudissements.